Bonjour tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière puisque j'en avais déjà fait auparavant à propos de vidéos un peu spéciales où je vous explique comment, par exemple je suis passé de 0 à 3000 abonnés donc ici ça sera entre guillemets de 0 à 100 000 abonnés, c'est peut-être un peu des choses assez répétitives c'est à dire que je dis peut-être un peu les mêmes choses alors premièrement on va essayer à ce que cette vidéo soit assez courte pour vous expliquer au mieux les choses, alors premièrement une petite chose à dire c'est que peut-être je ne suis pas forcément un exemple pour vous expliquer comment en gros il faut réussir parce que c'est à dire que j'ai un certain nombre d'abonnés ou le nombre de personnes qui me suivent et bien voilà c'est pas du tout le même nombre après ça peut s'expliquer par différentes raisons et tout et surtout que c'est très difficile parce que c'est 0 à 100 000 abonnés je suis à la fois très fier de moi parce que ça je vous l'ai déjà dit parce que et bien je n'ai, comment on dit à Lyon, je n'ai lercé, je n'ai sucé en gros personne j'ai fait des vidéos avec aucune personne qui est connue enfin voilà je me suis fait aider par personne c'était aussi un de mes objectifs c'est à dire aussi arriver à atteindre 100 000 abonnés sans se faire aider et ça c'est vraiment pas facile et puisque ça m'a pris peut-être 4 ans 4 ans pour atteindre ce chiffre là donc il y a 4 ans c'était aussi très difficile maintenant c'est encore plus difficile de se faire connaître et donc d'ailleurs ce sujet là sera assez intéressant donc pour tous les youtubeurs ou toutes les personnes qui veulent faire des vidéos je vous conseille de regarder cette vidéo là parce que je vais vous donner toute mon expérience et je vais aussi vous citer aussi des petites choses qui peuvent peut-être aussi vous servir déjà la première chose très importante ça va être le matos alors que vous avez un i7, un i3, enfin des processeurs et tout en gros que vous ayez un ordi qui soit pas super mien ou alors que ce soit un super bon ordi bon tant mieux si vous avez un super bon ordinateur personnellement moi j'ai eu plusieurs ordinateurs que j'ai pu me procurer grâce aussi à l'argent du youtube et donc là je tourne toujours parce que j'adore ce pc c'est un pc tout simple d'ailleurs attendez je vais vous le montrer vite fait très rapidement c'est un pc vraiment vraiment tout simple tu vois c'est donc par exemple ici donc c'est un asus mais c'est un i3 tu vois il y en a qui vont me dire putain t'as un i3 mec et bah ouais franchement ouais moi j'aime bien je suis quelqu'un de simple j'ai pas envie de me compliquer la vie à avoir des pc de gamer et tout peut-être que j'en aurais un mais en tout cas pour l'instant je reste sur mon petit pc j'ai eu un i7 et tout et j'aime bien avoir mon petit i3 je suis bien tranquille même si c'est moins puissant et tout je trouve que c'est surtout celui là c'est un assez grand écran et tout donc c'est assez pratique enfin bref en gros que vous ayez un petit ordinateur pas très puissant enfin voilà au moins un i3 ou un pc qui soit très puissant bon ça se caractérise pas forcément qu'avec le pros et tout c'est aussi avec la ram et tout blablabla donc ça c'est déjà quelque chose déjà il faut avoir bien évidemment un ordinateur parce que faire son montage sur un smartphone sur une tablette ou autre et l'envoyer sur youtube parce qu'on peut le faire et bien c'est pas super quoi tu vois c'est pas top donc si tu veux te lancer là dessus c'est pas la même solution à faire et que donc c'est bien d'avoir un ordinateur portable imaginons par exemple là j'ai un pc très simple première chose et je vais aller très rapidement donc si vous êtes intéressé tout je mettrai dans la description et bien le nom des logiciels que j'utilise donc je vous en avais déjà parlé c'est pour ça je vais très vite me dépêcher et après on va parler et bien de en tout cas ma vision des choses comment j'ai pu atteindre ces 100 000 abonnés et certainement ça peut vous aider en tout cas si vous agissez un peu avec mes petites méthodes à augmenter à grimper votre votre audience sur youtube donc très facilement très facilement enfin c'est en tout cas de plus en plus difficile mais à la fois si on n'est pas con et assez intelligent on peut quand même atteindre ce chiffre là donc moi à la fois je dis pas que je suis intelligent je dis juste que j'ai eu cette façon où j'ai réussi enfin j'ai réussi à agir ouais intelligemment en tout cas ça veut pas dire que je suis quelqu'un d'intelligent en tout cas j'ai eu des méthodes assez astucieuse enfin des bonnes méthodes pour arriver à ce nombre d'abonnés là après tu fais pas aussi des vidéos pour le nombre d'abonnés ou pour le salaire que tu vas recevoir chaque mois si vous commencez là le par exemple le partenariat youtube où vous pouvez gagner de l'argent mettez le côté un parce que c'est pas du tout important et c'est pas déjà recherché à mettre de la qualité sur vos vidéos que de chercher à vous faire de l'argent il y en a qui veulent se lancer et se faire de l'argent le problème c'est que ça sert à pas à grand chose parce que tu vas pas sur youtube pour te faire de l'argent d'accord au pire tu vas vendre du shit de la beuh là tu gagneras plus d'argent tu vois parce que si tu fais ça sur youtube ça sert pas à grand chose franchement et surtout que maintenant sur youtube tu gagnes beaucoup moins d'argent donc voilà donc juste pour te dire ça donc voilà bref bref on va revenir sur le sujet où il y a des logiciels donc le premier logiciel je le mettrai dans la description il s'appelle audacity il y en a à mon avis la plupart des gens doivent connaître ce logiciel là ça permet d'enregistrer et bien la voix c'est à dire que là actuellement je parle depuis mon micro mais que en même temps et bien c'est forcément enregistré sur un logiciel et ce logiciel là ce software là et bien il s'appelle audacity donc ça c'est la première chose donc un logiciel gratuit que je conseille je ferai peut-être un tuto là dessus mais bon à la fois non je pense y'a pas vraiment d'intérêt vous pouvez voir d'ailleurs des tutos sur youtube et tout le deuxième logiciel que je vais vous conseiller c'est un logiciel de montage c'est à dire qu'il faut mettre des miniatures sur vos vidéos faut pas mettre ouais faut pas ne pas en mettre parce que les gens vont pas cliquer dessus ça peut paraître dégueulasse aussi à la fois mais c'est comme ça ok tu débites sur youtube si tu connais personne qui ait connu tout et bien va falloir que tu t'incruses et que tu te mettes un peu et bien ouais tu t'incruses tu rentres un peu dans cette communauté un peu par la force donc c'est vraiment mettre des belles miniatures donc déjà la première chose c'est où trouver un peu ces miniatures à deux essayer de ne pas les voler sur youtube parce que tu peux avoir des problèmes donc les trouver sur google c'est à dire que si tu fais par exemple une vidéo sur un jeu fifa ou gta tu vas sur google tu vas google images et tout et tu vas chercher une une belle miniature et tout et après ce que tu fais si tu la met dans ce logiciel là qui s'appelle paint point net excusez moi donc paint point net et donc qui n'est pas le logiciel de montage en tout cas d'image que vous retrouvez déjà inclut dans votre système d'exploitation qui est windows mais que vous pouvez le télécharger donc sur internet donc ça je vais vous le mettre aussi dans la description un logiciel gratuit aussi que je conseille et que j'ai fait un tuto là dessus donc si vous êtes intéressé je sais pas vous mettez sur youtube christoduc69 tuto paint point net ou tuto montage et vous allez tomber sur ma vidéo où je vous explique et bien voilà les petits montages et tout le monde déjà c'est de mettre un joli miniature donc avec dimension donc 300 168 voilà et que après voilà vous faites vos petits trucs donc déjà une belle miniature donc ça c'est top après au niveau du titre ça ça dépend aussi de vous si vous voulez mettre un titre en majuscule ou pas moi je le je m'en fous un peu en fait je vais le mettre en majuscule des fois pas en majuscule c'est vrai que quand on met un titre en majuscule ça attire souvent plus de monde et puis les gens enfin si vous voulez il y en a qui vont me dire ouais mais en fait là tu donnes des astuces et tout mais c'est c'est nul en fait comme astuce c'est à dire qu'en fait tu conseilles les gens à attirer des gens à la fois c'est aussi normal et puis surtout que maintenant tu retrouves par exemple on prend squeezy qui met ses titres en majuscule je suis pas là pour pour le critiquer au contraire j'adore ces vidéos mais à la fois j'ai envie de vous dire bah si les gens ils font ça et surtout les gens connus et bien en fait ça aussi vous êtes un peu et bien un peu obligé donc ça c'est au niveau des titres pas aussi attention pas mettre des faux titres c'est à dire femme à poil et tout parce que le problème c'est que déjà vous aurez des problèmes avec youtube vous et en plus de ça vous n'avez pas le droit de mettre un titre qui ne correspond pas au contenu de votre vidéo donc ça c'est une chose aussi importante à savoir voilà c'est à peu près tout avec le aussi le logiciel de montage vidéo qui la plupart sont payants alors juste pour ajouter un petit truc souvent les gens vont vous conseiller de télécharger vegas ou que ce soit par exemple after effect alors le problème avec ces logiciels là ce sont des très bons logiciels le problème c'est qu'ils sont assez lourd et que lorsque tu as par exemple comme moi un petit un pc un petit pc et bien pour faire tourner vegas et pour faire tourner aussi after effect ça va pas être le top et puis ton pc ne va pas aimer et sa durée de vie va encore moins enfin ouais plus baisser donc vraiment ce sont des logiciels que je vous donne des logiciels où lorsque vous avez un pc pas très puissant vous pouvez facilement et sans avoir de problème d'utiliser en tout cas ces softwares là donc je suis pas aussi un dieu de l'électronique fin de la voilà tout ce qui va être au niveau des logiciels de ce que vous pouvez exactement mettre sur votre ordinateur moi en tout cas je vous donne des conseils ou déjà vous allez allonger la durée de vie de votre ordinateur portable donc ça c'est déjà bien ou de votre ordinateur fixe mais surtout que ça sert à rien aussi d'avoir un super gros logiciel comme vegas et tout qui prennent beaucoup de place et de d'utiliser en fait que 20% peut-être et bien de ce software là donc ça sert absolument à rien donc mieux vaut utiliser un logiciel simple qui coûte enfin qui déjà qui coûte moins cher mais vous pouvez le télécharger légalement mais qui qui est beaucoup moins volumineux et qui surtout qui ne va pas beaucoup buggé et tout et que lorsque vous allez ouvrir l'application vous n'allez pas buggé vous n'allez pas avoir des gros lags et tout donc en gros vous n'aurez beaucoup moins de problèmes vous aurez beaucoup moins de problèmes en téléchargeant selon ce genre de logiciel mon logiciel de montage vidéo c'est power directeur 9 il ya le 10 le 11 voire le 12 ou le 13 actuellement qui est sorti j'utilise toujours le 9 parce que parce que voilà ça ça suffit largement et donc c'est power directeur si des gens sont intéressés je le mettrai vrai dans la description malheureusement ces logiciels là ils sont payants mais enfin ce logiciel là je parle des logiciels de montage vidéo souvent ils sont payants donc soit vous les trouvez vous mettez crack power directeur par exemple sur youtube et vous trouvez un lien à télécharger et blablabla blablabla et vous procurer soit vous l'achetez voilà donc vegas d'ailleurs qui coûte très cher je crois neuf bref on va passer de de cette première étape et qui est la phase un peu lorsqu'on va regarder ta chaîne déjà la miniature le titre aussi avoir une jolie bannière c'est à dire lorsque tu vas sur la chaîne youtube et tout donc déjà faut un minimum un strict minimum moi je vous dis ça aussi par expérience personnelle mais surtout parce que j'ai aussi une chaîne communautaire avec 70 mille abonnés que quand je peux des vidéos de certaines personnes je peux remarquer que certains youtube heures mettent des miniatures super moche ou mettre des bannières super moche et que forcément ça donne pas très envie de soit de s'abonner à sa chaîne soit et bien de cliquer sur ces vidéos voilà je vous dis ça pas pour être méchant mais pour vous dire la vérité j'ai rien à cacher surtout c'est vraiment voilà te dire veut veut chouf sans passer par par 50 routes et voilà te dire direct la vérité quoi ça c'est important on va passer maintenant avec d'autres astuces alors déjà monsieur qui va faire par exemple tu gameplay sur call of duty y en a il y en a qui arrive toujours à se reconnaître donc ça c'est bien donc à la fois j'ai envie de dire que c'est bien aussi de varier peut-être ses vidéos c'est à dire que pas forcément faire la même chose de faire plusieurs séries de vidéos par exemple dire bon sur ma chaîne je vais faire trois choses j'ai faire sur ce jeu là sur ce jeu là ou sur ce jeu là et si vous aimez pas faire ce du jeu sur du jeu vidéo vous le faites par exemple sur les smartphones ou je ne sais quoi voilà essayer d'avoir déjà plusieurs catégories sur votre chaîne parce que on va dire sur peut-être vos trois catégories vous aurez peut-être qu'une catégorie qui risque de marcher sur youtube et par exemple moi honnêtement c'est ce qui a marché sur sur youtube parce que j'avais fait plusieurs catégories de vidéos break in news excusez moi j'ai eu un petit bug avec la caméra où j'ai fait donc en gros ma série de break in news en même temps j'ai fait ma série de gta qui a super bien marché ma série comment devenir d'accord aussi qui a super bien marché donc voilà donc c'est essayer de varier un peu et comme ça tu vas voir déjà plusieurs plusieurs communautés qui vont venir vers toi et que et que déjà ça peut éventuellement un peu plus grimper en nombre d'abonnés puisque les mille premiers dix mille premiers abonnés c'est très difficile à atteindre mais lorsque tu les atteins après ça sera plus simple pour toi et bien de monter de progresser etc etc bon là j'ai aussi une autre chose à vous dire c'est à dire que lorsque par exemple je vous donne un exemple tout con mais c'est bien aussi donner des exemples tout con parce que ça marche enfin vous allez peut-être mieux comprendre donc c'est à dire que lorsque vous jouez au foot sur un terrain de foot en gros je vous parle pas sur la console enfin on peut parler sur la console mais lorsque vous jouez au foot par exemple même si vous aimez pas le foot c'est pas en marchant sur le terrain que les personnes vont vous faire de la passe enfin vous faire une passe c'est à dire que si tu marches et que tu ne fais que marcher ou que tu que tu marches pas carrément que tu vas enfin que tu risques de quasiment jamais recevoir le ballon on va quasiment jamais te faire la passe alors que si tu commences à courir à faire des appels ou à leur faire signe de te faire la passe voilà et à essayer d'avancer en même temps et bien on risque de te faire des passes cet exemple là c'est con mais à la fois aussi ça peut être quelque chose que vous pouvez aussi éventuellement appliquer sur la plateforme youtube c'est à dire que pour avoir la communauté vous n'allez pas juste poster la vidéo et après attendre parce que comme ça là vous allez dire bah tiens hop voilà là je vais avoir oula je vais gagner des abonnés je viens de mettre ma vidéo j'ai zéro abonné je vais gagner plein d'abonnés parce que la vidéo est bien et de et aussi de bonnes peut-être un bon contenu c'est pas le cas c'est à dire que vous va falloir partager votre vidéo lorsque vous la mettez faut la partager alors la partager moi j'ai eu cette chance là où je n'ai pas vraiment partagé mes vidéos parce qu'il ya trois quatre ans c'était peut-être un peu plus simple et maintenant à l'heure d'aujourd'hui je pense que c'est beaucoup plus difficile mais ça l'était aussi il ya quatre ans ne t'inquiète pas ça l'était aussi c'était très difficile ça l'est toujours un de de se donner un nom et tout ça c'est la chose la plus difficile bref on va revenir sur le sur le sujet où vous avez des réseaux sociaux comme twitter facebook blablabla que vous pouvez utiliser pas en facebook c'est pas mal parce que vous avez des sortes de des groupes je crois que ça s'appelle comme ça des groupes par exemple vous allez dans un groupe de jeux vidéo et vous partagez votre vidéo donc en gros il y aura un certain nombre de personnes qui vont regarder et bien votre vidéo donc ça tu vois ça c'est déjà et bien une très bonne chose donc déjà ça permet d'un peu de partager bâter tes vidéos à d'autres gens ce que tu ne connais pas vraiment par exemple sur sur facebook sur twitter je ne connais pas vraiment twitter mais en tout cas sur twitter tu peux aussi éventuellement partager twitter et en espérant qu'un youtubeur connu te retweet ou voilà je sais pas aussi toutes les techniques mais en tout cas voilà c'est important aussi de savoir que lorsque tu vas mettre la vidéo faut pas attendre et se branler et de rien faire en gros et de se dire après bah putain c'est bizarre ma vidéo est de bon contenu et finalement bah bah voilà il y a personne donc en gros c'est aussi partagé tu vois ces vidéos un maximum donc il y a pas mal de réseaux sociaux de ne pas aussi spammer sur des forums ou de enfin de le dire peut-être une fois sur un forum et pas par exemple de spammer dans la barre des commentaires d'un youtubeur connu en disant bah tiens regarde je viens de créer ma nouvelle chaîne et tout déjà ça marchera pas vraiment deuxièmement ça va te créer des haters c'est à dire des gens qui vont venir sur ta chaîne juste pour te mettre des j'aime pas et en plus de ça c'est respectueux envers la personne le youtubeur en lui-même en gros en qui batte a tout simplement mis un commentaire sur sa vidéo donc ça c'est respectueux parce que tu fais de la publicité sur sur son contenu lui la travail pour sa vidéo et tout toi tu arrives comme ça tu mets juste un petit commentaire donc voilà donc ça c'est pas top et en plus c'est signalé comme spam donc après tu pourras des problèmes avec youtube donc faut éviter aussi ce genre de choses donc ça c'est vraiment un peu toutes les techniques là que je vous ai dit donc peut-être que je vous ai dit aussi de 0 à 3000 abonnés et tout après j'ai une vision peut-être aussi différent des choses c'est à dire que la dernière fois j'ai peut-être fait cette vidéo là je sais pas j'avais 60 000 70 000 abonnés maintenant j'en ai 100 000 donc je vois peut-être les choses différemment un peu plus différemment et je me dis bah tiens tu vois c'est bien comme ça et tout et que aussi c'est vrai c'est bien bah si vous avez l'opportunité de le faire avec une personne connue une vidéo et tout bah ça c'est encore le mieux parce que je remarque que bah que sur sur youtube c'est très difficile de se faire connaître par exemple moi j'ai 100 000 abonnés mais c'est pas pour ça aussi que je suis connu bah non en fait non donc va falloir en gros moi pour que je devienne connu en gros c'est soit je change complètement mon contenu et je fais vraiment ce que vous voulez que je fasse c'est à dire que je fasse que je fasse que des vidéos gt à 5 infos mais moi j'en ai pas envie parce que moi j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne et le problème c'est que ça n'intéresse pas tout le monde excusez-moi mon smartphone vibre et que moi j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire donc là il y a un problème donc souvent c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont cliquer sur mes vidéos et que que à la fois aussi bon si vous pouvez le faire avec une personne assez connue donc j'ai eu l'opportunité de le faire avec certaines personnes qui ont de l'audience mais j'ai pas voulu parce que moi les 100 000 abonnés c'est quelque chose de voilà pour moi c'est important et surtout ça me permet vraiment aussi des de constater que j'ai pu atteindre enfin en tout cas que 100 000 100 000 personnes ont pu cliquer sur s'abonner 100 000 tu vois même là on a 100 500 personnes ont pu cliquer sur s'abonner et que si vous voulez tout ça sans l'aide vraiment de personne c'est à dire que j'ai pu juste moi même faire mes vidéos mes montages et tout il y a l'aide de d'un groupe de personnes c'est vous en fait les gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui parlent de ma chaîne mais sinon c'est tout tu vois c'est il n'y a pas de je vais sucer la queue d'une personne et tout après c'est pas si vous voulez c'est pas pour vous dire c'est c'est pas je vous dis pas que forcément quand tu as fait une vidéo avec une personne c'est sucer sa bite ou autre chose tu vois c'est ce que je veux dire c'est que quand tu as fait une vidéo avec une personne tu le fais parce que normalement t'aimes la personne tu fais pas parce que tu as envie d'avoir une communauté qui va arriver sur ta chaîne youtube donc ça c'est en tout cas c'est ma vision des choses donc moi je fais pas de vidéo avec des gens connus parce que j'ai pas envie bah honnêtement il y a peu de personnes qui m'intéressent pour faire des vidéos déjà premièrement parce que la plupart des personnes je sais pas je trouve pas très intéressant et que que aussi banane autre côté moi j'ai envie j'aime bien je suis un solo voilà il n'y a pas beaucoup de youtube heures qui sont solos et que bah d'ailleurs ça marche pas super super bien qu'on est vraiment solo et qu'on qu'on n'est pas vraiment en contact avec des gens connus mais en tout cas ça peut éventuellement marcher ça peut très bien marcher mais que mais que voilà après ça ça reste bien sûr votre choix qu'est ce que vous voulez faire et tout donc voilà faites très attention et surtout ce que je vous ai dit réfléchissez à propos de ça posez vous des questions est ce que finalement ça vaut vraiment le coup à ce que je fasse comme ça et tout blablabla je pense que j'ai à peu près tout dit enfin des choses déjà très importantes que ce soit au niveau des vidéos du montage et tout hop ça m'appelle je vais je vais décrocher je vais rappeler la personne ok donc voilà donc moi c'est à peu près tout donc merci encore tous les gens merci mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir de me suivre sur ma page facebook aussi enfin ma page facebook personnelle plutôt aussi ça me fait plaisir et puis aussi j'ai pas mal de vidéos aussi à vous proposer et bien durant les prochains jours sachant que pour moi c'est pas très facile puisque au niveau des études ça devient de plus en plus difficile et que je commence à voir de plus en plus de gros tests même alors que là on est en début d'année donc c'est plus difficile pour moi de vous faire des vidéos et sachant que là je commence à mettre j'ai mis la priorité d'ailleurs sur sur les études c'est quelque chose de beaucoup plus important que youtube youtube reste un hobby une passion mais qu'à la fois à la fois c'est aussi très important d'avoir ces études et tout lorsque j'aurai peut-être enfin je sais pas je sais pas combien de temps j'ai duré je vais je vais je vais continuer youtube excusez moi je commence à fatiguer je sais pas combien de temps à durer cette vidéo mais en tout cas voilà merci pour tous les gens puis je vous dis à la prochaine tchatcho peace out et si vous avez des questions n'hésitez pas je suis là dans la barre des commentaires donc des questions voilà de de à z que ce soit peut-être bête pour vous bah en tout cas ça me peut bah peut-être ne pas l'être pour moi je vous dis à la prochaine tchatcho peace out